bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de vidéos ce seront des vidéos d'inspiration si je puis dire de coaching le but du jeu c'est de répondre à des questions que vous me posez souvent et dans un même temps de vous décrire ce qui peut changer votre façon de créer votre votre motivation ce dont on va parler aujourd'hui et potentiellement d'autres thèmes que j'aborderai par la suite mais si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde par la suite n'hésitez pas ça me permettra de prioriser donc commençons tout de suite avec du coup la motivation qui reste quand même la question qu'on me pose le plus d'autant plus avec bonjour calumis ou du coup pour ceux qui ne le savent pas je dessine une pin-up par jour depuis plus de cinq ans maintenant donc il n'y a pas d'exception que ce soit maladie vacances lapins et compagnie rien ne constitue une excuse et j'applique cette façon de faire du coup depuis le 15 mars 2012 il ya beaucoup de choses à dire sur la motivation et sur l'inspiration mais du coup d'inspiration je ferai une autre vidéo pour l'instant ce qui est important pour moi c'est de vous donner peut-être quelques clés qui vous serviront pour trouver un nouveau moteur ou voilà aborder les choses peut-être différemment par rapport à la façon que que vous avez aujourd'hui de travailler alors comment ça se passe pour moi quand je travaille aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années mais mais je pense qu'avant de vous donner ces quatre cinq conseils que j'ai trouvé le plus important en fait c'est de vous donner deux bases qui sont devenues très très importantes pour moi aujourd'hui dans mon travail à savoir la bienveillance et la détente alors pourquoi je parle de bienveillance et détente c'est très simple c'est que je pense tout simplement que pour sortir ce qui est le plus naturel chez nous il faut être le mieux possible alors pour d'autres gens ça prend d'autres aspects il ya des gens qui ont besoin d'avoir mangé il ya des gens qui ont besoin d'être en forme il ya besoin d'être voilà dans d'autres bonnes conditions dans d'autres bons paramètres alors ce qui me concerne là le plus important c'est d'être bienveillante vis-à-vis de mon travail et d'être détendu alors quand je parle de bienveillance ça veut pas dire que je rejette l'autocritique ou la critique ça veut juste dire que j'estime que chaque dessin que je fais est une étape vers quelque chose de meilleur et en ce sens du coup depuis que je suis depuis que j'ai commencé à dessiner depuis toute petite j'ai toujours refusé de jeter mes dessins du coup voilà c'est ça que j'appelle bienveillance ça englobe beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours mais pour mon dessin ça s'applique comme ça ça s'applique aussi dans le dans le sens où même si un dessin peut paraître mauvais sur le coup bon gré malgré il amène toujours quelque chose de neuf donc voilà il faut il faut rester souple et je pense que c'est quelque chose de très important à conserver en tête quand on dessine parce qu'on a tous des bons et des mauvais jours et ça c'est ça fait partie du fait que j'arrive à dessiner tous les jours que je sois dans un bon ou dans un mauvais karma on va dire mais le plus important voilà c'est ça deuxième base importante effectivement c'est la détente du coup je parle pas forcément d'être de bonne humeur attention je parle bien d'être détendu et du coup ça veut dire réussir à se couper un minimum de de ce qui fait en fait votre quotidien dans ses bons ou ses mauvais côtés ça permet du coup d'avoir de pas dépendre en fait justement de votre humeur et ça permet aussi de de se détacher entre guillemets parce que je fais quand même attention avec ces mots là de ce qui fait votre entourage en fait donc ça veut pas dire que vous coupez amis famille et 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 amours c'est ça veut juste dire que vous vous protéger entre guillemets pendant le temps où vous créez voilà donc ça ce sont les deux pas les deux bases la bienveillance et la détente je pense que voilà ça s'applique pour moi vous en trouverez certainement d'autres pour vous je vous donne mes clés pour ce qu'elles peuvent vous servir par la suite on va du coup passer aux cinq conseils que je souhaiterais vous faire passer alors bien sûr ces cinq conseils ils sont bons pour la motivation maintenant il y en aura certainement d'autres peut-être que je ferai une deuxième partie par la suite selon vos retours mais voilà n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en penserez en commentaire ou sur les réseaux sociaux ce que vous souhaitez premier conseil qui me semble le plus important peut-être c'est l'action c'est à dire que n'attendez pas de d'avoir envie de faire quelque chose pour le faire c'est un peu comme quand vous vous mettez au lit que vous vous allongez et que vous faites semblant de dormir pour vous endormir c'est à dire que je pense que moins on a en moins on en fait moins on a envie d'en faire et dans ce sens là c'est important de commencer à grébouiller même si vous n'en sortez rien mais au minimum de vous mettre dans le truc c'est je pense que c'est quelque chose d'important c'est comme quand on s'échauffe pour aller faire du sport c'est comme quand on prend l'apéro avant d'aller manger voilà c'est des choses qui vous mettent en jambes le dessin c'est avant tout une question de pratique enfin pour moi en tout cas je pense pour beaucoup de gens aussi je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui un jour s'est mis à dessiner comme un génie sans avoir jamais pratiqué la personne qui me cite picasso se fait décapiter sur le champ mais voilà rester rester en éveil rester dans un voilà dans une logique de sport le deuxième conseil du coup que je peux vous donner c'est de regarder autour de vous pourquoi je dis ça parce que je pense que n'importe quelle situation aussi ennuyeuse puisse t'elle paraître dans un prime abord est en fait facteur de d'action ou facteur d'idée ou facteur d'observation pour ma part soit soit j'observe soit je dors en gros c'est c'est très très rare que dans ma journée j'ai des moments complètement passifs où je ne regarde pas quoi je parle bien de regarder parce que je pense que tous les détails peuvent être utilisés dans le dessin alors pas de façon imminente bien sûr mais voilà prendre conscience des formes des gestes des mouvements c'est quelque chose qui est important et qui change aussi votre vision sur ce que vous pouvez ressortir de tout ça ensuite troisième conseil c'est tout simplement d'apprendre quelque chose si vous vous mettez dans une logique d'apprentissage vous mettez votre esprit dans un dans une éternelle recherche c'est pas ennuyeux ou fatiguant je vous rassure c'est juste de vous mettre dans une logique de vous ouvrir les possibilités d'apprendre quelque chose tout le temps en fait alors du coup dans le dessin ça s'applique à beaucoup de choses maintenant ça peut aussi s'illustrer par apprendre une nouvelle technique comprendre comment tel artiste fait tel détail peut-être même essayer d'apprendre plus sur une technique que vous n'appliquerez jamais comme par exemple la sculpture le je sais pas la litho n'importe quoi le lettrage moi c'est des choses sur lesquelles je me suis beaucoup documenté que je ne mettrai jamais en application mais voilà c'est dans la même logique de comprendre et d'apprendre ça met votre votre esprit en alerte quoi ensuite aussi quelque chose que j'avais beaucoup fait dans les deux premières années du blog c'est de se challenger de se défier régulièrement au début du blog en l'occurrence comme j'étais sur format numérique et que du coup j'avais beaucoup de liberté et j'avais beaucoup de temps c'était de changer mon personnage vers la gauche ou vers la droite tous les jours de bien faire attention aux proportions si elles avaient été mauvaises d'un jour changer sur le jour suivant ne pas essayer de reproduire une position ce qui du coup est complètement planté un là pour ces derniers mois mais bon au bout de cinq ans je pense que voilà on me le pardonnera mais voilà essayer de de sortir des sentiers battus quoi de de défaire parfois ce que vous avez fait pour le refaire différemment n'hésitez pas on est dans un art qui est très libre c'est quand même la moindre des choses de pouvoir avoir la liberté de s'auto contredire et d'aller plus loin même dans vos automatismes moi j'ai beaucoup d'automatismes mais mais de les rôder quoi de les amener jusqu'à leur limite et puis peut-être de les dépasser c'est quelque chose d'important en fait là j'ai fait deux points en un puisque j'avais noté effectivement se défier et sortir des sentiers battus mais je pense qu'effectivement voilà se sortir des sentiers battus c'est peut-être la chose qui fait que vous pourrez évoluer sans vous contraindre parce que du coup à partir du moment où vous ouvrez votre dessin à une limite et ben du coup vous vous la posez tout seul comme un grand donc du coup essayez d'aller plus loin et essayez de voilà de repenser vos mécanismes de repenser vos automatismes on en a tous un c'est pas pour rien que quand on voit les gens qui dédicacent ils font parfois cinquante mille fois le même dessin mais c'est un automatisme et c'est ça qui permet soit d'aller vite soit de faire plus voilà donc je pense qu'on est bon je vous laisse me notifier en dessous cette vidéo ou sur les réseaux sociaux encore une fois si il ya d'autres points vous aimeriez ajouter sauf que attention je distingue ici vraiment le la motivation de l'inspiration parce que pour moi ce sont deux choses très très différentes on peut toujours être motivé mais sans savoir ce qu'on veut dessiner donc il faut bien faire la part des choses sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt je sais pas encore quel rythme j'appliquerai à ces vidéos j'attends surtout de voir ce que vous en pensez et j'ai déjà mes prochains thèmes mais je veux voir ce que vous aimeriez voir ou aborder avec moi dans ces thèmes là donc je vous dis à bientôt et d'ici là dessinez bien et puis n'hésitez pas à me faire part de vous avancer et de savoir si ces conseils vous ont aidé à très bientôt